hello à tous les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois d'octobre je suis dans les temps on est le 2 donc c'est parti alors il ya quand même pas mal de choses donc on va commencer par tout ce qui est douche et cheveux alors au niveau au niveau douche j'ai terminé un gel douche de la marque 900 care 900 car vous savez c'est le le déodorant que j'adore magnétoscope là il a un packaging c'est un magnétoscope le truc mais il fonctionne super bien il est rechargeable c'est une très très bonne marque en france fabriqué en france patati patata je crois qu'elle va mal parce que j'ai j'ai vu qu'elle partait quand même des monoprix et tout donc je sais pas trop à part le site maintenant vous les trouvez ou en bref ils étaient en promo à ce moment là donc j'avais voulu tester le gel douche c'est donc vous avez la bouteille j'ai bien aimé aussi le fait de la bouteille évidemment je vais la garder la bouteille allez allez elle se remplit par contre j'ai pas aimé le fait que en fait je pensais que ça allait être un truc super bien on appuie mais il ya ça ça se ferme tout le temps c'est en fait au final ce matériel bref ça dit ça peut dépanner pour la re remplir et tout en fait c'est une recharge vous avez une recharge comme ça et vous vous mettez de l'eau vous attendez une journée et hop le gel douche est fait moi j'avais pris parfum miel c'est tellement léger que de toute façon on sent pas la senteur ça mousse même pas alors un minimum il faudrait même pas du tout alors je sais que c'est un truc un truc naturel et tout mais quand même donc voilà j'avais pas spécialement aimé et je très très déçu de ça un par contre que j'ai adoré c'est le veleda je puisse on dit veleda vous savez que je ça y est ma nouvelle passion de gel douche dès que j'envoie j'en achète donc là c'est le harmonie gel douche bien-être harmonie bien-être et réconfort alors c'est à la lavande et tout alors c'est une odeur ils mettent huile essentielle et tout c'est vraiment odeur de bah du lait du lait essentiel d'un bras donc pas d'arbraté quand même mais vous savez une senteur un peu comme ça lavande ça détend énormément j'ai adoré l'odeur celui là je pense que je pourrais le racheter surtout en cette période et tout je trouve qu'il ça fait un peu savez les les sprays aux jus l'essentiel pour désinfecter là ça sent un peu ça bizarrement bah j'aime bien en fait donc ils disent évadez vous en plein coeur de la forêt parfum boisé franchement c'est tout à fait ça le sapin mais oui ça ça sent mais super bon donc pour la période là vraiment j'ai bien aimé pour les cheveux j'ai terminé mon soin quotidien de ces sailleries à l'huile de fil de barbarie moi la fil de barbarie pour mes cheveux c'est ce qu'il ya de mieux ce soin je l'achète tout le temps depuis françois ça fait au moins six ans peut-être voir si c'est pas plus je l'avais eu une fois dans une box à l'époque j'avais testé depuis c'est mon soin mais j'adore en fait ce soin il est bien parce qu'il marche pour tout déjà il est naturel il sent hyper bon il sent hyper bon c'est une odeur assez légère en fait vous pouvez vous en mettre soit pour rafraîchir un peu les pointes comme ça pour les réhydrater soit moi je les mets pour aussi pour plaquer des fois quand ça va être une journée frisottis je voulais plaquer pour les protéger les cheveux mouillés pour les protéger des plaques ou sèche du sèche cheveux ça marche pour tout alors qu'est ce qu'ils disent sec ou humide voilà les longueurs et les points pour tout type de cheveux anti frise bref j'adore ce truc alors la dernière fois que je l'avais acheté celui ci c'était au galerie la fayette bah d'ailleurs j'y vais tout à l'heure donc dans le coin aux champs d'elysée donc pour que j'ai eu voir si je le trouve parce qu'on le trouve pas partout par contre si vous le voyez vous les testez allez y parce que vous avez les cheveux épais comme ça et tout vraiment bien et ensuite une gamme que malheureusement je ne vais pas finir parce que je ne supporte pas l'odeur c'est shampoing et masques si à moisture si à moisture j'adore la 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 le bleu je vous montre à chaque fois quand je l'achète c'était mon shampoing préféré il est extrêmement bien pour mes cheveux épais et tout parce qu'il est hydratant il est vraiment bien la dernière fois j'ai voulu prendre cette gamme là parce qu'elle est en promo et elle marche curl shine shampoo alors oui en effet elle donne beaucoup de elle donne beaucoup elle fait beaucoup de bien aux cheveux et tout elle est vraiment bien il ya de la noix de coco mais l'odeur je peux pas hibiscus hibiscus et coco mais c'est un mélange assez balèze donc il n'en faut pas beaucoup vous voyez le shampoing attendez il n'en reste encore beaucoup je crois qu'il en est à ce niveau là et le masque je l'ai un peu plus utilisé puisque des fois j'utilisais que le masque mais en encore pas mal donc celui là je vais gagner en concours d'occasion si ça intéresse quelqu'un de tester la compo elle est plutôt clean mais pas 100% nickel non plus parce que je me suis aperçue dans cette gamme là il ya du sulfate alors que dans la gamme bleu il n'y a pas de sulfate donc pas ouf pour mes cheveux parce que j'utilise plus de sulfate depuis des années mais si quelqu'un est intéressé mettez moi en commentaire alors on va mettre un nouveau petit émoji mettez un petit émoji divers parce que là on est en pleine tempête ou écrivez le mot tempête ou voilà mais que je sache que vous avez participé sans trop que ça se voit quand même pour ceux qui ne regardent pas la vidéo donc voilà ensuite on va passer au tout ce qui est visage pareil je n'ai pas terminé le vitamine c glow bust de garnier je vous ai déjà parlé la dernière fois des huiles les j'avais aimé sans trop aimer celle de jour j'avais préféré celle de nuit voilà par contre le les quand même utilisé j'ai essayé j'ai essayé mais c'est trop fort pour ma peau pareil a du sulfate dedans c'est pas un truc hyper clean non plus même si on croirait que le packaging et du coup ça m'attaque pas mais le visage moi elle est plutôt sensible en ce moment déshydraté et tout donc trop fort pour moi donc si vous avez une peau peut-être plutôt tendance à grasse ça vous intéresse pareil vous mettez je vais pas vous mettez nettoyant et puis le petit symbole tempête aussi pareil tempête neige l'hiver comme vous voulez des feuilles d'automne mais bref je vais comprendre j'ai terminé le spray mario badesco reste un fou j'avais même pas vu enfin bref de toute façon il ya je peux le supporte pas c'est un spray avec de l'aloe vera donc moi comme je suis allergique j'ai voulu quand même tester et tout mais il me convient pas c'est trop pour moi il me pique mais j'ai quand même j'ai quand même persévéré je l'ai fini un mais à chaque fois que j'en mettais ça me piquait le visage pas besoin pas trop d'effet non plus voilà je non ensuite j'ai fini le l'acide hyaluronique pur un sérum pur et acide hyaluronique de la marque evolve alors evolve je découvre c'est des produits qui coûtent cher mais son naturel bio des super compos comme je vous ai dit à la fois j'ai racheté le gommage que j'adore et là c'est de l'acide hyaluronique un mélange de bas poids moléculaire je crois et aux points moléculaires donc ça veut dire qu'il ya en surface qui ne sert pas grand chose mais voilà et bas poids moléculaire qui rentre à l'intérieur quand je vais utiliser ma peau elle était vraiment bien ça m'a fait du bien ça m'a bien hydraté j'avais limite pas besoin de mettre une crème à chaque fois que j'ai mis ce sérum donc là j'avais un 10 millilitres donc vraiment bien pour les peaux déshydratés et tout acide hyaluronique il ya de la rose dedans voilà on voit la rose on connaît très 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 bon sérum je me penche là dessus je pense peut-être le reprendre avoir le prix peut-être ouais mais c'est fort possible qu'un jour je le reprenne alors j'ai pu le papier c'est de chez rennes j'ai testé l'échantillon le perfect perfect canevas c'est un sérum sans silicone mais de finition sérum lissant fini parfait sans silicone c'est un truc de fou ce truc j'y croyais pas trop je suis mais un sérum qu'on met par dessus la crème voilà un sérum normalement c'est en dessous de la crème de jour ensuite vous mettez votre crème solaire et vous pouvez vous maquiller ça en gros c'est comme un sérum mais en base vous la mettez après tous vos soins et après vous pouvez vous maquiller trop bizarre mais ça marche trop bien c'est une solution un peu c'est un peu aqueux voyez on voit un peu il reste une goutte c'est un peu aqueux et et en fait ça lisse la j'hallucine et salise comme la peau et ça crée comme c'est que ça crée une barrière et tout et j'ai trouvé que quand j'étais maquillée vous savez mon maquillage il tient plutôt bien et tout mais j'ai trouvé qu'il y avait quand une petite différence et tout donc je vais me pencher là dessus le renne clean skin care perfect canneba et la dernière chose c'est le dioptiride la crème comblante collection correctrice ride de chez l'irac voilà j'en ai beaucoup parlé en vlog j'ai acheté les je sais pas s'il y en a plus mais j'en ai acheté trois le dioptiride pour les rides dioptifatigue et diopticernes il marche très très bien alors en plus c'est pas cher matin et soir vous pouvez le mettre c'est pas cher en plus parce que c'est dans les 10 ça dépasse pas 20 euros et il a duré très très longtemps je sais pas c'est un 15 millilitres donc une contenance normale pour un contour des yeux mais il a duré très longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de besoin d'en mettre beaucoup moi vers la fin j'en mettais même en couche épaisse le soir et tout et et je trouve qu'il répare vraiment bien le contour des yeux et tout il est vraiment bien on paie ça paie pas de mine comme ça mais l'irac généralement c'est une bonne marque et j'ai vraiment adoré donc n'hésitez pas à les voir ça et moi j'ai acheté les trois et des fois je mettais même les trois en fonction des rides des fatigues des cernes et tout voyez lancement j'utilise le fatigue et le dioptifatigue et le diopticernes parce que sans commentaire j'ai un seul truc en maquillage c'est le stylo sourcil précision mais je crois que j'en ai déjà parlé beaucoup de fois c'est celui que j'achète tout le temps des fois je teste autre chose sur les sourcils mais je reviens toujours à celui de chez yves rocher mais vraiment cette version là le précision donc celui qui qui se qui se qui se tourne comme ça et tout la brosse elle est vraiment sympa elle est toute mini et j'adore je le prends quand après quand il est en promo et toi chaque fois je suis pas déçue la mine elle est très très fine et il marque bien ni gras ni sec et je prends la teinte 05 le ultra brun voilà alors on va passer au divers mais j'en ai énormément j'ai terminé un linge frais coton vous savez c'est mon parfum clairement c'est mon c'est mon parfum de et j'en fous partout chez moi sur mes vêtements sur les rideaux sur le linge de maison des fois quand j'étends mon linge il est encore humide j'en fous partout ça sent le deuve vous connaissez l'histoire ça sent le deuve ça sent trop bon voilà je voulais vous en reparler donc la marque c'est twins c'est twins light is home twins home c'est un particulier un homme c'est un parti c'est un grossiste donc en fait vous trouvez pas dans les magasins non plus vous allez en sur le site et moi j'ai un problème avec le site et mes collègues le même problème c'est quand ils me sentent comme ça c'est quoi ton parfum c'est ça et en fait des fois vous avez des difficultés vous pouvez pas au niveau de l'expédition vous faire livrer c'est trop bizarre mais moi j'ai envoyé des mails ça fonctionne n'hésitez pas à me dire si vous voulez commander vous avez des soucis pour se faire livrer moi j'envoie un mail et je paye par il m'envoie un lien je paye et voilà et il ya souvent maintenant je prends les lots de trois à chaque fois comme ça je suis tranquille je prends un lot de trois et ils font des lots de 700 heures parce qu'ils savent à mon avis c'est c'est une des meilleures vous pouvez essayer plein d'autres il y en a plein d'autres mais honnêtement les autres ça m'a pas plu mais celui-là voilà ça sent le savon d'oeuvre si on reste dans le parfum je viens de finir le valentino le petit échantillon que j'ai eu de par sephora et honnêtement je le connaissais pas mais il sent trop bon c'est burn in roma de chez valentino la bouteille normalement elle ressemble à ça regardez comment elle est belle moi je l'ai pas vu en magasin spécialement mais j'ai eu l'échantillon donc ils disent un floriental un floriental trio de jasmin au verdose de bois c'est peut-être pour ça que j'aime bien parce que j'adore le jasmin j'adore les parfums floraux et il ya du bois et tout donc tout ce que j'aime donc il s'appelle ça un floriental je trouve que le jeu de mots il est pas mal mais il sent vraiment bon il sent vraiment bon à quelqu'un veut m'ouvrir un parfum allez-y le valentino j'ai redit 20 ans et aux banines romains je le veux ensuite en bougie j'ai terminé la fleur d'oranger de bougies de charou voilà elle sent ouais elles sont bien la fleur d'oranger c'est assez léger pas non plus là comme ça je me sens je me prends dans la suite de fleurs d'oranger mais quand vous l'allumez voilà des fois elle faisait un peu mal à la tête si vous l'allumez trop longtemps mais elle sent vraiment la fleur d'oranger donc si vous aimez voilà moi c'était plus pour la fin de l'été et tout j'ai bien aimé après les bougies de charou vous savez que je kiffe et tout c'est vraiment les meilleurs et j'ai terminé la de chez ava et may j'en avais fait une commande pour tester justement mais au niveau composition ça me plaît moins c'est la caracar caribienne là vous savez cette marque en fait il représente un pays une odeur pour un pays et elle sent trop bon franchement l'odeur ça sent un peu comment vous expliquer la pêche l'abricot un peu mais florale j'aime pas comment vous dire mais c'est vrai que elle tient bien son ombre caraïbe et tout le pot évidemment je le gardais à chaque fois je garde les pots l'eau je les gardais pour mettre mes bracelets avec le petit pot comme ça en bois voilà je rachèterai pas ou peut-être un jour mais la composition elle est pas nickel donc voilà et la bougie de charou je vais peut-être aller m'en racheter là j'ai testé ceux de j'en ai parlé dans les blogs de ma d'une collègue qui vend d'une ancienne collègue qui vont qui a fait sa marque et qui vend des bougies végétales avec par contre là une très bonne composition donc là vous pouvez être sûr ce genre là d'ailleurs j'ai fini à n'en fait aussi en forme de balle à de muffin muffin banane je les terminais ça sentait le gâteau au début quand je les sentais je me suis dit ouais elle sent vraiment que la banane mais pas seulement le muffin mais quand je l'ai allumé elle sentait vraiment le gâteau et tout ça sentait pour chez moi le sucre gâteau le gâteau sucré et tout et bon allez pas en pot malheureusement elle est vraiment en forme et elle sentait super bon donc je l'ai terminé et si vous voulez vous avez un code de promo jusqu'à la fin du mois là gentiment donner un code je vous mets là 5% sur n'importe quoi sur la sur son site sachant que c'est un site avec plusieurs choses il n'y a pas que des bougies donc je vous laisse aller voir c'est le bazar du petit gris on va rester dans les senteurs j'ai terminé la lessive spring vous savez c'est les lessives en berlin c'est des petits berlingo et c'est une plutôt clean voilà ils font attention ils font même tellement attention qu'ils ne vivent qu'avec la poste c'est une catastrophe chez moi après la poste mais c'est une très très bonne lessive alors là j'avais pris cette senteur là celle là c'est quoi en bref c'est la rose j'arrive pas à sentir qu'on prend le senteur bref c'est des lessives assez clean il ya vraiment pas de souci au niveau de la peau et tout et elle lève à la vraiment bien par contre la senteur la rose là j'avais pas supporté l'odeur un tout petit peu trop fort pour moi donc là j'ai pris la sans rien sans aucune odeur et j'ai pris celle aussi au savon de marseille qui sent super bon elle sent vraiment comme quand je fais ma lessive moi même donc voilà il ya plusieurs senteurs vous savez c'est le système de d'abonnement là c'est la petite boîte d'essai donc vous pouvez payer ça c'est pas cher du tout et vous testez après vous vous abonner si vous voulez donc en fonction de combien de machines vous faites vous avez vous pouvez arranger le nombre de moi j'ai reçu une grande boîte pour moi je crois que la grande boîte c'est pour deux mois à peu près voilà c'est en fonction voilà de du nombre de personnes vous calculez en fonction de vos machines et tout et vous pouvez reculer tout un peu après le si vous voyez vous l'avez pas fini j'ai testé aussi la la doucissante mais j'ai pas du tout aimé il ya d'autres choses aussi il ya un peu des choses un peu aussi comme 900 care tout ce qui est pour se laver tout ça j'ai pas testé mais la lessive franchement ça y est abonné j'en ai j'en ai marre de me chercher des lessives dans les magasins il y en a pas de clean ou alors c'est hyper cher en plus là il n'y a pas de bouteilles donc c'est très bien ils ont dit qu'ils allaient améliorer la le packaging par contre et enfin de toute façon moi je les mets dans une petite dans un petit bocal et et en fait l'affaire moi même des fois j'ai je vous le dis je le fais tout le temps mais là des fois j'ai pas le courage donc en fait depuis que j'ai ça en fait je kiffe je kiffe vraiment quand je comme moi c'est une grosse machine et que j'en fais souvent des grosses remplies parce que je fais pas des machines pour rien j'en mets deux voilà j'en mets deux et ça tient pas mal façon ils le disent un charge importante ou très linge très sale et tout d'un mètre deux sinon une ça suffit voilà et je fais des cycles courts et ça marche très bien je vous parlais d'un papier toilette ça va être bizarre d'après vous avez parlé de celui de chez action qui était pas mal moi j'achète toujours celui là le lotus xxl parce que c'est des gros boulot parce qu'il ya les rouleaux à l'intérieur qui se dissout dans les toilettes et parce que j'adore l'épaisseur et là je le prends comme d'habitude et c'est quoi cette arnaque le papier toilette et tout fin il est tout fin j'ai pas du tout aimé et je suis dit mais punaise quoi à quel moment ils ont dit qu'ils ont diminué la quantité et tout et ça m'énerve et c'est encore c'est encore une arnaque comme tout ce qu'ils font évite les paquets ils mettent toujours le même prix la même quantité voir ça augmenter je trouve ça insupportable je vais rester pour voir si c'était juste une erreur mais je suis à la limite de faire mal relou et de leur écrire en leur disant arrêtez de nous arnaquer parce que c'est le même papier toilette que je prends depuis des années il n'y a que celui là que supporte le blanc en plus il est blanc je voulais juste vous en parler pour dire qu'on a marre de se faire arnaquer on passe aux compléments alimentaires donc je vous avais parlé la dernière fois des compléments alimentaires j'avais testé les nutripure au final j'ai aperçu que cette marque n'était pas spécialement bonne éthiquement bref sans commentaire je suis pas j'ai juste entendu des choses mais j'avais donc je vous avais parlé des magnésium tout ça tout ça qui était très dosé enfin je trouvais qu'ils étaient très dosé mais en final il n'y a rien à bref c'était pas mal mais je trouvais ça cher et j'avais testé le collagène les peptides de collagène alors moi tout ce qui est à boire vous savez à mélanger je trouve ça dégueulasse donc au début j'ai pris la grosse quantité qu'ils ont dit la 20 grammes faut le faire généralement deux fois mais moi c'est chiant parce qu'il faut que je le mélange le seul truc qui passait c'était le café donc quand je le prenais dans un café un décal le soir ça passait bien mais j'ai dû diminuer la dose parce que ça me faisait énormément mal aux ventes en plus le collagène faut le prendre vraiment sur du long terme c'est pas en un mois que ça va vous faire mais comme moi pour moi c'est contraignant j'aime pas tout ce qui est à mélanger en poudre je laisse tomber après le collagène c'est très très bon pour la peau mais pas que pour tout ce qui est les os musculaires et tout voilà il faut prendre du collagène bovin ou marin mais tout ce qui est collagène vegan ça ne fonctionne pas c'est purement marketing par contre il y avait un petit truc comme ça une petite dosette dedans c'était pratique mais je l'ai gardé j'avais pas vu que je l'avais pas je l'avais pas gardé compléments alimentaires le déterminé bah toujours la base bah je suis revenu chez nutrition au final voilà c'est made in france la composition elle est plutôt clean il n'y a pas de souci ça marcherait très bien pour moi donc le magnésium c'est le seul que je prends donc ça marche pour le stress pour la fatigue tout ça deux gélules à trois gélules trois gélules vous êtes au max et j'en prends de plus en plus le soir maintenant puisque je prends le multi le multi en un tout petit peu dedans c'est le meilleur multi que je connaisse il ya vraiment de tout dedans vraiment vraiment voilà le seul il ya des choses qu'il ya moins mais surtout le magnésium donc je complète pour ça que je prends surtout le soir parce qu'il y en a un tout petit peu dedans et les oméga 3 pareil les oméga 3 donc ça marche très bien pour mettre le cerveau le coeur mais voilà le réfléchissage les yeux les oméga 3 on en manque et j'aime trop ceux de nitrienco je vois vraiment la différence et vous pouvez prendre trois capsules c'est rare que j'en prends quatre j'en prends plutôt trois et je les prends en mangeant parce que sinon je les digère pas vous savez c'est du poisson donc il ya le poisson qui remonte mais maintenant que je les prends en mangeant j'ai vraiment plus de souci et la bonne découverte du mois je vous en ai beaucoup parlé dans les blogs c'est le probiotique stress et son magnésium donc il ya encore du magnésium dedans mais les probiotiques c'est bon pour le tout ce qui est intestinal pour vous réparer voilà et la digestion tout ça et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de cure et quand j'ai vu ça je me suis dit je vais tester celui ci et tout et il est trop bien donc je l'ai racheté donc j'ai vraiment racheté j'ai repris le multi le magnésium j'ai pas pris les oméga 3 j'avais oublié mais par contre j'avais repris le probiotiques stress il marche trop bien je prends deux gélules en fin de journée et et ça marche trop bien j'ai pas de ventes qui gonflent même si par rapport à mon alimentation anti-inflammatoire voilà que j'ai vu avec ma naturopathe j'ai plus problème mais encore moins donc j'ai fait des week-ends où j'ai bouffé que du sucre j'ai fait des week-ends des semaines où le soir je mangeais que des hamburgers j'ai pas eu de soucis de ventes donc je vous dis pas que ça va régler si vous mangez mal mais en tout cas ça va vous aider à ne pas avoir mal aux ventes ou des gros soucis si vous déconnez à un moment ou l'autre et j'ai terminé l'huile d'onagre alors c'est écrit que c'est pour le confort prémenstruel donc je ne savais pas mais moi je les surtout pris pour l'hydratation l'hydratation des parties intimes l'hydratation de la peau l'huile d'onagre voilà ça hydrate vraiment bien la peau et j'ai voulu tester et je trouve que ça marche beaucoup beaucoup plus que du que l'acide hyaluronique en capsule je trouve que l'acide hyaluronique ça prend du temps avant de fonctionner mais l'huile d'onagre je trouve que ça hydrate vraiment bien la peau voyez là ma peau maintenant les déshydraté depuis que j'ai arrêté j'ai voulu faire un test sans voir ce que ça donnait alors au début je prenais trois capsules je crois et trois c'était trop j'avais l'impression j'avais plein de boutons et tout même avant même que j'arrête mes traitements mon acné hormonal je trouvais que c'était trop limite peut-être que ça graissait trop ma peau j'en sais rien et quand je suis passée à deux c'était nickel j'avais pas la peau déshydraté ma peau l'était bien et tout et en fait je me suis dit en fait ça marche super bien et cette marque c'est arco pharma bah j'ai bien aimé en plus ça dure longtemps et tout il y en a beaucoup dedans donc ça je vais reprendre parce que là je sens que ça me manque j'ai la peau complètement déshydraté malgré que je prends un truc avec du des de l'acide hyaluronique et en plus j'ai arrêté mon acide hyaluronique donc voilà donc bon après je prends de l'acide hyaluronique naturel de chez melvita et tout dans les trucs de rose là mais bon bref arrêt déshydraté et j'ai remarqué depuis j'ai arrêté ça et on va passer la catégorie alimentaire je sais plus si je vous avais parlé de ce thé le thé de la marque clipper infusion fraises et fleurs de sureau je le trouve trop trop bon il a vraiment le goût de fraises et tout il est agréable il est cocooning et tout j'aime bien j'essaie de le retrouver clipper chaque fois que j'aime bien et je le trouve plus après c'est peut-être que pour l'été la fraise peut-être j'ai terminé les aiguillettes de poulet de chez picard je les ai déjà reprises parce que je les aime bien c'est des gros morceaux de poulet et c'est super pratique comme ça vous choisissez combien vous voulez au niveau de la quantité et tout ça se cuit bien et se cuisent à la poêle cela et vous n'avez pas besoin de décongeler et là j'ai essayé puisque je les ai repris au four il n'y a pas de souci non plus j'ai testé les légumes verts en sachet vapeur c'est deux sachets vapeur s'accueillent en quatre minutes ils disent c'est vachement pratique si vous n'avez vraiment pas le temps donc c'est que des légumes donc c'est nutria il n'y a pas de souci et les légumes restent quand même croquant je préfère vous prévenir donc là c'est petit pois les pois croquants des brocolis et épinards en branche j'ai vraiment aimé et c'est très rapide parce que vous avez juste à les foutre au micro-ondes comme ça dans le sachet et voilà je les aime fait quand même aussi si vous n'avez pas de micro-ondes cuit vapeur et pareil en assez rapidement ça se cuit j'ai terminé le trio de fusils de légumineuses au pesto rosso prêt en quatre minutes à la poêle et tout vous mettez un petit peu d'eau et ça se fond et c'est hyper bon je l'ai déjà racheté ça me manquait donc c'est des donc c'est bien parce que c'est pas c'est du nutria parce que c'est des pâtes de pois chis lentic oreille et petit pois donc protéiné et c'est végétarien il ya la petite chose pesto rosso pourtant je suis pas fan de la sauce pesto rosso mais je vous assure c'est hyper bon j'adore vraiment donc j'ai racheté et c'est très rapide vous pouvez faire aussi au micro-ondes et sinon à la poêle avec un peu d'eau et tout c'est très très bon ma nouvelle découverte pois chis bio de chez picard c'est que du picard c'est des en fait pois chis pré cuit mais oui la base c'est très long à faire des pois chis mais là ils sont pré cuit et en fait vous avez juste à les mettre au four à micro-ondes quatre minutes sérieusement avec un peu d'eau dans un truc couvert après vous pouvez les faire à la casserole donc moi je les ai pas fait avec de l'eau mais dans mes micros avec un peu d'eau comme ça dans un truc fermé et à la vapeur aussi mais c'est la vie parce qu'en fait je trouve que je les digère mieux que ceux en boîte parce que moi je prenais toujours en boîte on les rince et tout mais la peau c'est en fait c'est la peau des pois chis qui ont tendance à peut-être mal digérer et en fait là on sent pas la peau je me demande même s'ils l'ont pas enlevé enfin en tout cas je la sens pas plus que ça et je les digère hyper bien la révolution les pois chis surgelés picard aiguille de poulet coupé rôtir pareil des petits bouts de tout petit bout de poulet rôti j'ai bien aimé après c'est un petit peu cher quand même mais mais ça se fait rapidement et ça dépanne énormément et c'est très très bon façon le poulet de chez picard c'est des vrais morceaux de poulet ils sont très très bon et la dernière chose c'est le wok de légumes et nouilles à l'asiatique ah ouais j'ai trop aimé ça j'avais complètement oublié je l'ai pas revu ça je l'ai pas racheté c'est un wok de légumes et en fait c'est des les pâtes dedans sont en nid vous savez et ça se fond avec la sauce qu'ils ont mis dedans c'est vraiment à l'asiatique et tout donc c'est vraiment bon donc il ya des légumes des nouilles et la sauce soja dedans et sauce soja et tamari et c'est vraiment bon ça dépanne vraiment vraiment bien je m'en rappelle que c'était un petit peu cher ah oui je sais j'ai pas été dans ce point là pour ça que j'ai pas racheté mais franchement ça dépanne vraiment bien et c'est vraiment très bon vraiment il y avait vraiment pas mal de choses j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire s'il ya des choses qui vous ont en donner envie d'essayer s'il ya des choses que vous avez déjà essayé donnez moi votre avis n'hésitez pas à à mettre vos petits commentaires si ça vous intéresse le petit le petit combo cheveux et la petite lotion en concours d'occasion voilà et puis bah je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye